Nous recrutons plus de 200 bénévoles partout en France. Ensemble, dessinons le monde de demain. Je m'appelle Gwe Kevin, j'ai 27 ans et je suis le président de The Green Global Project. The Green Global Project, c'est la plus grande communauté écologique d'Europe qui rassemble différents acteurs locaux, régionaux et nationaux qui a pour but de créer une économie circulaire de cercles courts capable de répondre à l'incapacité politique de nos décideurs vis-à-vis du changement climatique et environnemental. Pour cela, The Green Global Project a trois grands axes. Un axe de réflexion via la prolongation officielle de la Convention citoyenne pour le climat à l'échelle locale qui a pour but de donner la parole à tout le monde, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit ses idées, que ce soit enseignant, étudiant, chercheur, administration, élus locaux, entreprises, associations, ONG, tout le monde peut participer à ce comité de réflexion. Le deuxième axe de The Green Global Project, c'est la sensibilisation et la vulgarisation de l'information liée à l'écologie. C'est pour cela qu'on a lancé trois programmes établissement en transition dans le sud de la France. Très prochainement, il y en aura un peu dans le reste de la France. Mais aussi, c'est une communauté écologique par l'action. On rassemble les différents acteurs qui ont à peu près les mêmes idées, à peu près les mêmes actions, domaines d'action. Et on va les rassembler afin que leurs actions aient plus d'ampleur. Alors, j'ai créé la fresque de la permaculture qui sortira d'ici 2022 et je suis animateur de la fresque de la biodiversité. La fresque de la permaculture, c'est ni plus ni moins que le prolongement de la fresque de la biodiversité, mais lié aux solutions concrètes qu'on peut mettre pour protéger la biodiversité. En permaculture, on a deux concepteurs qui ont créé, un peu comme le GIEC, un rapport global qui explique comment agir pour le climat vis-à-vis de l'agriculture, de la finance, de l'enseignement, de l'habitat et plein d'autres domaines. Et nous, on essaye de prendre les solutions locales et de les implémenter au sein de cette fresque. Mon ambition personnelle, c'est de devenir ambassadeur pour le climat pour passer de l'action locale à de l'action nationale et internationale. Si tous ces projets vous intéressent, vous pouvez nous rejoindre. Nous recrutons plus de 200 bénévoles partout en France. Il est donc temps que vous aussi vous rejoignez le changement. Ensemble, dessinons le monde de demain. Oui, j'y suis allé au Mans. J'ai rencontré la présidente et la cofondatrice de l'Institut international de la négociation écologique qui a participé notamment à la COP25 et qui participera à la COP26. Et moi, normalement, si tout se passe bien, je serai aussi membre de la COP26 avec Raymetz.